Messieurs, je pense que nous aurons à parler d'un certain nombre de choses sur des objets fort importants. Et le mieux que nous ayons à faire, à mon sens, c'est d'organiser notre entretien, notre conférence. C'est pourquoi je m'en vais tout simplement, pour commencer, demander à ceux d'entre vous qui ont des questions déterminées à poser, d'avoir l'obligence de se lever et de m'en donner des à présent connaissances, de façon que nous mettions nos affaires en ordre. Alors, je vous en prie, messieurs, ceux d'entre vous qui ont quelques questions à me poser, je leur demande de me les poser dès à présent. Monsieur le Président, quelle est la position de la France à l'égard des gouvernements qui viennent de reconnaître le GPRA ? Oui. Monsieur le Président, pensez-vous qu'on peut éviter un conflit mondial au sujet de l'Allemagne et de Berlin ? Et dans quelles conditions ? Et par ailleurs, est-ce que vous estimez que la reprise des essais nucléaires par l'Union soviétique rend la recherche d'une solution pacifique plus difficile, moins difficile, ou bien il n'y a pas énormément d'importance ? Bien. Je vous en prie. Monsieur le Président, le général de Gaulle juge-t-il souhaitable ou opportun qu'un acte international vienne consacrer le tracé actuel des frontières allemandes et en garantir le respect ? Bien. Et encore, je vous en prie. Monsieur le Président, l'occupation de maintenir la base de Bizerte au service de la défense occidentale, avez-vous pris en considération la possibilité de négocier sa cession aux forces de l'OTAN ? Bien. Quelle est votre position ? Quelle est votre position ? Quelle est votre position ? Quelle est la souveraineté sur le Sahara ? Bien. L'action de l'ONU au Katanga est-elle conforme au droit à l'autodétermination ? Oui. Un autre point de l'état de l'éducation générale, des accessoires libériennes, ainsi que l'alignement du GPRA, et des déclarations pour faire subir avec l'Ordre, par M. Pesset. Fort bien. Monsieur le Président, il y a quelques semaines, à un dîner à l'Élysée, vous avez dit au parlementaire qu'il voulait vous débarrasser de la question algérienne avant la fin de cette année. Est-ce que vous débarrassez ? Comment résoudre le problème algérien ? Bien, ma maman. Bien, ma maman. Et encore. Est-ce que le général de Gaulle approuve la décision britannique d'adhérer au marché commun ? Bien. Et encore. Monsieur le Président, est-ce que vous estimez, estimez-vous plus exactement que l'armée a surmonté la crise issue du 22 avril ? Bien. Monsieur le Président. Oui. Je vous en prie. Monsieur le Président, qu'est-ce que c'est la position française en ce qui concerne la proposition anglo-américaine sur la suspension des essais nucléaires en atmosphère ? Bien. Ceci se ramène à ce que nous avons entendu déjà. Je vous en prie. C'est la question des générations anticipées du prochain contingent. Bien. Et puis ? Monsieur le Président économique, si vous permettez, estimez-vous que devant le mécontentement actuel renaissant des milieux agricoles, il y ait lieu d'envisager une modification de la politique d'ensemble de votre gouvernement en vue d'accélérer la réforme et la modernisation des structures ? Bien. Monsieur le Président, vous considérez-vous que votre politique anglo-américaine soit théorique en la taille ou qu'elle suit les reculisent à l'être des frères ? Ah, bien. Alors, je vois que nous ça fait un ensemble, du reste très cohérent et dont je dois vous dire qu'il ne me surprend pas. Il y a ce qui se rapporte sous une forme ou sous une autre à la situation internationale actuelle à l'occasion de l'affaire de Berlin et de tout ce qui s'y rapporte. C'est un premier sujet. Il y a naturellement l'affaire algérienne à divers égards. C'en est un autre. Il y a la question de Bizert. C'en est un troisième. Et alors, il y a l'affaire agricole. Et puis, alors, quelques annexes concernant l'armée, concernant les essais nucléaires ou leur suspension, et ainsi de suite. Eh bien, nous allons aborder ces sujets les uns après les autres. Nous allons commencer, si vous voulez bien, par la question extérieure, la plus importante, celle que vous avez bien voulu me poser, monsieur le premier, au sujet de l'affaire de Berlin. Je vais vous demander de renouveler votre question et j'y répondrai. Monsieur le Président, est-ce que vous croyez qu'un conflit mondial au sujet de l'Allemagne et de Berlin peut être évité et dans quelles conditions ? Et ma question connexe était concernant les essais nucléaires soviétiques. Je vous avais demandé si vous estimiez que ces essais rendaient la recherche de la paix plus difficile, moins difficile, ou bien il n'y avait pas énormément d'importance dans ce sens. On peut en effet se demander pourquoi les soviets ont pris tout à coup le prétexte de Berlin pour exiger que le statut de la ville soit changé de gré ou de force. On peut se demander aussi pourquoi cette situation de Berlin, qui leur paraît tolérable depuis 16 ans et qu'ils ont eux-mêmes organisée, instituée, avec les États-Unis et la Grande-Bretagne à la réunion de Post-Dame, où la France d'ailleurs n'était pas, pourquoi cette situation leur paraît tout à coup intolérable ? On peut se demander pourquoi ils assortissent tout à coup leurs exigences de menaces épouvantables. On peut se demander s'il y a quelqu'un qui croit vraiment qu'il y ait un danger de la part de la République fédérale allemande telle qu'elle est vis-à-vis de la Russie actuelle. Et on peut se demander enfin s'il y a vraiment un soviétique qui le croit, puisque le Kremlin déclare qu'il est en mesure d'écraser totalement, immédiatement, sous des bombes qui valent, paraît-il, 100 millions de tonnes d'explosifs, quiconque lèverait la main sur le monde communiste. En vérité, il y a dans ce tumulte d'imprécations et de sommations organisées par les soviets quelque chose de tellement arbitraire et tellement artificiel qu'on est conduit à l'attribuer ou bien au déchaînement prémédité d'ambition frénétique ou bien à un dérivatif à de grandes difficultés. Et cette deuxième hypothèse me paraît d'autant plus plausible qu'en dépit des contraintes, de l'isolement et des actes de force dans lesquelles le régime communiste enferme les pays qui sont sous son joug et malgré certaines réussites collectives qu'il a réalisées en prélevant sur la substance de ces sujets, en fait, ces lacunes, ces défaillances, ces échecs internes et par-dessus tout son caractère d'écrasement inhumains, sont ressentis de plus en plus par des élites et des masses qu'il est de plus en plus malaisées de leurrer et de courbées et puis aussi les satellites que le régime soviétique tient sous sa loi et prouvent de plus en plus dans leur sentiment national ce qu'il y a de cruel dans l'annexion qu'ils ont subie. Alors, on comprend que dans ces conditions, les soviets considèrent que l'affaire de Berlin peut être une occasion appropriée pour se donner le change et pour se donner le change et pour le donner aux autres. Et en effet, là où Berlin est situé, il leur est relativement facile de faire des manifestations sur place et les mesures de contraintes qu'ils prennent, on peut entraîner pour eux et des risques limités. Et puis ils peuvent penser que les États-Unis, l'Angleterre et la France se laisseront glisser à quelques découragement, à quelques résignations et qu'ainsi le recul de ces trois puissances amènera un coup grave pour l'Alliance atlantique que par-dessus tout, devant le monde entier, il apparaîtra que le régime totalitaire, le camp totalitaire devant un Occident incertain et divisé, est décidément le plus fort. Or, justement, ce n'est pas vrai. Assurément, les soviets disposent d'armements nucléaires terribles, mais les Occidentaux en ont aussi de formidables. si le conflit mondial devait éclater, la mise en œuvre des forces de destruction entraînerait en particulier, sans aucun doute, le bouleversement complet de la Russie et des pays qui sont en proie au communisme. à quoi bon régner sur des morts et puis du reste, le règne serait terminé aussi parce que dans ce désastre, l'armature serait brisée, l'armature d'un régime qui ne tient qu'en vertu d'un appareil d'autorité et d'activité et de police rigidement planifiée et implacablement à imposer. Cela, d'ailleurs, les dirigeants soviétiques le savent, malgré toute leur vantardise. Alors, les puissances occidentales n'ont aucune raison de ne pas considérer avec un œil clair et un cœur ferme les manifestations soviétiques. Il est vrai, je le répète, que localement à Berlin, l'action de force qui serait engagée pourrait provoquer, pourrait procurer aux soviets quelques avantages parce que il serait évidemment difficile aux puissances occidentales d'agir en partant de loin sur le sol et dans le ciel de l'ancienne capitale allemande. Mais les occidentaux pourraient fort bien riposter sur des mers et dans des ciels du monde que parcourent des navires ou des avions soviétiques qui, eux aussi, seraient loin de leur base. Il y aurait alors un échange de mauvais procédés qui ne se terminerait sans doute pas au bénéfice des soviets. Bref, si ceux-ci veulent par la force réduire les positions et couper et couper les communications des alliés à Berlin, les alliés doivent par la force maintenir leur position et maintenir leur communication. Assurément, de fil en aiguille, comme on dit, et si tout cela fait multiplier les actes hostiles des soviets, actes auxquels il faudrait répondre, on pourrait en venir à la guerre générale. Mais, alors, c'est que les soviets l'auraient délibérément voulu. Et dans ce cas, tout recul préalable de l'Occident n'aurait servi qu'à l'affaiblir et à le diviser et sans empêcher l'échéance à un certain point de menace de la part d'un impérialisme ambitieux, tout recul a pour effet de surexciter l'agresseur, de le pousser et à redoubler sa pression et finalement facilite et hâte son assaut au total. Actuellement, les puissances occidentales n'ont pas de meilleurs moyens de servir la paix du monde que de rester droite et ferme. Est-ce que ça veut dire que pour toujours les deux camps devront s'opposer ? Ce n'est pas du tout ce que pense la France parce que ce serait vraiment très bête et que ce serait vraiment très cher si le conflit mondial doit éclater alors le progrès mécanique moderne aura abouti à la mort. Sinon, c'est la paix qu'il faut tenter de faire que les soviets cessent de menacer qu'ils aident la détente à s'établir au lieu de l'empêcher qu'il favorise une atmosphère internationale pacifique tandis qu'il la rend étouffante. alors il sera possible aux trois puissances de l'Occident d'étudier avec eux tous les problèmes du monde et notamment celui de l'Allemagne et dans ce cas on pourrait compter que la France ménagerait des solutions c'est qu'en effet la France qui pour sa part n'est pas disposée à céder aux menaces de l'empire totalitaire la France garde cependant sincère et profonde son amitié pour les pays qui vivent dans cet empire et puis la France croit que la civilisation moderne n'a d'avenir que par l'entente et puis la coopération et enfin l'osmose des pays qui l'ont faite et qui continuent de la faire qui l'ont répandue sur la terre et qui continuent de l'y répandre et avant tout de tous les peuples européens voilà ce que je puis vous répondre monsieur quant à la seconde question ou à son corollaire de la première que vous m'avez posée au sujet des expériences atomiques je vous répondrai simplement ceci la France sait qu'une conférence est engagée depuis longtemps à Genève entre les trois états qui ont des armements atomiques énormes cette conférence nous est toujours apparue comme devant faire partie d'un ensemble qui s'appelle le désarmement et plus particulièrement le désarmement atomique pour tout ce qui effectivement tendrait au désarmement atomique la France coopérerait sans aucun doute voilà ce que je peux vous dire pour le moment quelqu'un m'a parlé de l'Algérie et même plusieurs je serais heureux qu'on me renouvelle qu'on me répète les questions qui étaient déposées quelle est la position de la France à l'égard des gouvernements qui ont reconnu le GPRA bien il y avait une autre question sur l'ensemble la question je vous en prie oui et enfin madame vous aviez demandé quelque chose sur la question algérienne comment vous vouliez vous débarrasser de la question algérienne avant la fin de cette année parfaitement en donnant l'indépendance à l'Algérie bien la souveraineté sur le Sahara oui bien 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 voilà alors à tout cela je m'en vais répondre je vais plutôt répéter que notre conception pour l'Algérie je le répète est complètement différente de celle que nous y avons pratiquée depuis la conquête que nous y avions pratiquée depuis la conquête et cela parce que les conditions françaises algériennes et mondiales de cette affaire ont elles-mêmes complètement changé notre objectif n'est pas du tout de garder la responsabilité politique administrative et économique de l'Algérie cette politique-là si elle a pu en de tout autre temps être peut-être peut-être valable aujourd'hui elle serait vaine et anachronique et nous ne croyons pas du tout que l'intérêt que l'honneur que l'avenir de la France soit lié au maintien à l'époque où nous sommes de cette domination sur des populations dont la grande majorité ne fait pas partie de son peuple et que tout porte et portera de plus en plus à s'affranchir et à s'appartenir cela il faut le comprendre et il faut l'avoir dans l'esprit quand on épilogue sur la pensée du chef de l'État dans la matière encore une fois nous sommes un pays en pleine révolution qui sait que la source de la prospérité et de la puissance c'est son propre développement qui a besoin de ses moyens chez lui pour y parvenir et qui n'entend pas les engouffrer indéfiniment dans des tâches sans issue bref le métier d'être les possesseurs et les nourrisseurs de cette région nous n'y tenons pas du tout bien entendu nous n'excluons pas que ce dégagement aboutisse à une coopération comme cela a eu lieu ailleurs mais cette coopération pour désirable qu'elle nous paraisse et surtout dans l'ordre du sentiment cette coopération ne nous est nullement nécessaire nous n'y tenons que dans la mesure où elle comporterait échange et compréhension alors le problème algérien se ramène pour nous à trois termes essentiels l'institution d'un état algérien les rapports de la France avec cet état et comme vous l'avez proposé monsieur l'avenir du Sahara l'institution d'un état algérien un tel état d'où peut-il sortir normalement il ne peut sortir que de l'autodétermination c'est à dire du suffrage des habitants parce qu'il n'existe pas de légitimité et de souveraineté algérienne antérieure à la conquête et à qui on puisse s'en remettre comme on l'a fait en Tunisie ou au Maroc et cette autodétermination cela veut dire un référendum qui instituera l'état algérien et puis ensuite des élections d'où sortira le gouvernement définitif mais nous ne voulons pas que la libre disposition au cas où elle aurait lieu que la libre disposition que la libre disposition je dis bien procède directement de l'autorité française car alors nous serions encore accrochés vainement alors que ce dont il s'agit c'est du dégagement dans ces conditions ce n'est qu'un pouvoir provisoire algérien qui peut mener le pays à l'autodétermination et aux élections encore faut-il bien sûr que ce pouvoir ait assez de consistance et assez d'audience et aussi qu'il se soit mis en accord avec nous sur les conditions de l'opération on avait pu imaginer peut-être peut-on encore imaginer que le FLN pourvu que tous les combats et les attentats aient cessé ferait partie d'un tel organisme et d'ailleurs c'était là un des objets principaux des conversations que nous avons tenté d'engager et avec ses représentants faute que cela puisse se faire il n'y a pas d'autre source concevable pour l'exécutif algérien que l'ensemble des élus et cet exécutif sa tâche immédiate serait de conduire le pays encore une fois au référendum et aux élections avec sans doute la prise à sa disposition d'une force d'ordre locale si à la longue et en définitive malgré ce que propose la France et ce qu'elle compte encore proposer on ne pouvait pas aboutir à ce que des Algériens veuillent et puissent conduire l'Algérie à sa propre décision alors il faudrait bien que nous en tirions les conséquences et en effet pour la France la situation actuelle en Algérie ne peut pas durer toujours et d'autre part le succès de nos armes sur le terrain qui nous assure l'entière liberté de nos décisions et de nos mouvements nous ne sommes pas certains que la situation internationale nous la laissera garder entière indéfiniment c'est pourquoi dans l'hypothèse que je dis nous serions amenés à regrouper dans une région déterminée les Algériens de souche européenne et ceux des musulmans qui voudraient rester avec la France après on y verrait sans doute plus clair d'autant plus que parmi ces éléments ceux qui exprimeraient le désir seraient amenés dans la métropole où leur implantation et leur situation future doivent être réglés incessamment et quant au territoire que nous laisserions à eux-mêmes il va de soi que les crédits de fonctionnement et d'investissement qui leur sont à présent consacrés seraient bloqués d'autres que nous prendraient auraient à répondre de l'avis des populations il y a l'affaire du Sahara pour ce qui est du Sahara notre ligne de conduite c'est celle qui sauvegarde nos intérêts et qui tient compte des réalités quels sont nos intérêts nos intérêts c'est la libre exploitation du pétrole et du gaz que nous avons découvert ou que nous découvririons c'est la disposition de terrains d'aviation et de droits de circulation pour nos communications avec l'Afrique noire les réalités les réalités c'est que il n'y a pas un seul Algérien je le sais qui ne pense que le Sahara doit faire partie de l'Algérie et qu'il n'y aurait pas un seul gouvernement algérien quelle que soit son orientation par rapport à la France qui ne doivent revendiquer sans relâche la souveraineté algérienne sur le Sahara et puis enfin le fait que si un état algérien est institué et qu'il est associé à la France la grande majorité des populations sahariennes tendront à s'y rattacher même si elles ne l'ont pas explicitement réclamé d'avance c'est dire que dans le débat franco-algérien qu'il se ranime avec le FLN ou qu'il s'engage avec un autre organisme représentatif celui-là des élus la question de la souveraineté du Sahara n'a pas à être considérée tout au moins elle ne l'est pas par la France ça peut servir de slogan de panneau pour une propagande en ce qui concerne la France c'est un coup d'épée dans l'eau mais ce qui nous intéresse c'est que ils sortent de ces accords s'ils doivent se produire une association qui sauvegarde nos intérêts si ni la sauvegarde ni l'association ne sont possibles du côté algérien eh bien il nous faudra de toutes ces pierres et de toutes ces sables de tous ces sables faire quelque chose de particulier aussi longtemps et pour autant que pour nous l'inconvénient ne sera pas supérieur à l'avantage de toute façon bien entendu il faudra que les populations algériennes soient consultées sur leur sort et dans des conditions conformes à leur dispersion et à leur diversité ces populations algériennes étant donné que le Sahara figurez-vous c'est un désert elles sont en nombre infime et rarissime voilà ce que je voulais dire sur tout cet ensemble algérien on m'a parlé de Bizerte je voudrais savoir qui l'avait fait je vous en prie étant donné votre préoccupation de maintenir la base de Bizerte au service de la défense occidentale avez-vous pris en considération la possibilité de négocier sa cession aux forces de l'OTAN Bizerte n'a jamais été couvert par l'OTAN et je ne crois pas que Bizerte le sera jamais ça n'est pas dans la nature de l'organisation dont vous parlez le fait est que quand on veut se faire un jugement qui ne soit pas de parti pris sur cette affaire de Bizerte moi je recommande qu'on regarde la carte alors on voit Bizerte occupant une situation exceptionnelle là où la Méditerranée se resserre entre ces deux bassins l'oriental et l'occidental les pays qui bordent le second c'est à dire l'occidental pour eux il y a la perspective d'une agression qui viendrait de l'autre c'est à dire de l'oriental et ils ne peuvent pas ne pas l'envisager d'autant plus que la situation du monde est dominée tous les jours à tous les instants par la perspective d'une guerre que l'Est déclencherait contre l'Ouest et puis sur la carte il faut regarder où se trouve la France la France qui en cas d'intervention adverse dans ces parages serait intéressée d'une manière vitale à ce qu'il arriverait militairement et politiquement aux riverains qui sont proches de son territoire la France qui serait de toute manière impliquée d'une manière directe dans la défense des deux bords de la Méditerranée alors quand on a considéré ces réalités-là on comprend que la France ne veuille pas et ne puisse pas dans la situation du monde telle qu'elle est exposer s'exposer elle-même exposer l'Europe exposer le monde libre à l'éventualité d'une saisie de bizertes par des forces hostiles voilà pourquoi la France a établi une base à bizertes cette base et qu'elle y a maintenu jusqu'aux derniers événements la garnison minimum indispensable pour éviter que bizertes puisse être prise par un coup de main cette base n'a rien qui menace ni qui fasse pression sur la Tunisie elle est entièrement tournée vers la mer et pas du tout vers l'extérieur au milieu des installations il y a deux villes bizertes et Menjel-Bourguiba qui étaient administrées normalement par les Tunisiens et occupées par leurs troupes l'arsenal est en pleine ville tunisielle il y a des milliers de Tunisiens qui avant les événements travaillaient dans l'arsenal ou bien sur les terrains militaires et le boulet qui fait communiquer la base avec la mer était tenu par les Tunisiens quand nous avons en 1954 quand la France a de sa propre initiative conclu avec le gouvernement Bellical le traité qui remplaçait le protectorat quand elle a reconnu en 1956 l'indépendance de la Tunisie et quand j'ai moi-même en 1958 prescrit le retrait de toutes les forces françaises qui se trouvaient encore dans ce pays nous n'avons jamais à un seul moment laissé de doute dans l'esprit les Tunisiens que tout en prenant à leur égard cette voie qui était bien celle de l'amitié nous comptions continuer à utiliser la base de Bizerte tant que le danger mondial serait ce qu'il est naturellement ça ne nous empêchait pas de proposer aux Tunisiens comme nous le faisions constamment de régler avec nous les conditions d'utilisation de cette base et nous leur remettions au fur et à mesure toute espèce d'installation et de casernes qui n'étaient pas indispensables à l'emploi éventuel des organisations et par-dessus tout nous entretenions avec la Tunisie tout un ensemble de rapports politiques économiques culturels humains dont le moins qu'on puisse dire c'est qu'ils n'étaient pas à son détriment du côté de Tunis nous pouvions penser que tout en proclamant la souveraineté de la Tunisie sur Bizerte souveraineté qui n'a jamais été contestée en principe du côté français et qui ne l'est pas et tout en déclarant qu'il faudrait qu'un jour soit négocié le retrait des troupes françaises on comprenait on comprenait que la situation générale ne comportait pas actuellement cette issue et l'échange de lettres qui a eu lieu le 17 juin 1958 entre mon gouvernement et celui de Tunis et qui a réglé ce retrait des forces françaises dont je parlais tout à l'heure cette étanche de lettres acceptait Bizerte de ce retrait et réservait explicitement ce cas on pouvait donc croire encore une fois du côté français que c'était une sorte d'engagement à l'expectative et à la temporisation quand le président de la république tunisienne a été reçu par moi-même à Rambouillet le 27 février dernier et que la question de Bizerte est venue dans nos entretiens je lui ai dit de la façon la plus nette que la situation étant ce qu'elle était la France ne pouvait et ne voulait pas quitter Bizerte et je dois dire qu'il m'a paru s'en accommodé et du reste après nos conversations il s'est répandu en déclaration amicale à notre égard et même il a dit à plusieurs reprises que pour le Maghreb la question essentielle c'était le règlement de la question de l'affaire algérienne et tant que ça n'aurait pas abouti il ne poserait pas lui la question de Bizerte pour ne pas ajouter à la complication des choses alors pour des raisons qui tiennent probablement à ce qui se passe dans l'univers arabe la république tunisienne a tout à coup changé de ton et de chanson ça a été les menaces et puis les sommations et puis l'agression il faut dire que dans les entretiens de Rambouillet le président de la république tunisienne avait réclamé au Sahara une rectification de frontières en faveur de la Tunisie et aux dépens de l'Algérie cette rectification de frontières devant ménager en quelque sorte un accès futur à la Tunisie vers le Sahara et du reste monsieur Bourguiba ne cachait pas que c'était là qu'une étape et qu'il visait au plus profond du désert la région des Djelais où se trouve comme on sait d'importants gisements de pétrole je remarque en passant que la région des Djelais n'a jamais été habitée par qui que ce soit avant que les français n'y aient placé leurs implantations et leurs recherches mais enfin il y avait là un signe de plus de cet intérêt passionné et soudain qui est porté maintenant par d'autres que des nomades très clairsemés des explorateurs épisodiques de grottes ou des touristes passagers au désert saharien mais j'ajoute que il semblait tout se passer comme si la décision amicale que mon gouvernement avait prise en 1958 à l'égard de la Tunisie de faire aboutir l'oléoduc des Djelais en Tunisie au lieu de le diriger sur l'Algérie comme celui d'Assime et Saoud ce qui procurait à l'État tunisien en définitive aux frais de la France des redevances qui n'étaient pas négligeables et bien ça servait comme d'un titre à l'État tunisien pour réclamer la source du pactole nous avons nous avons fait connaître à l'époque à monsieur Bourguiba que du moment que nous étions en train d'aider à naître un État algérien qui ne pourrait pas ne pas être intéressé au premier chef par le Sahara et pendant que nous étions en train aussi de consacrer dans le désert beaucoup de nos initiatives et beaucoup de nos investissements et bien nous n'allions pas inconsidérément découper les pierres et les sables leur souveraineté et la distribuer en tranches la question du Sahara ne pouvait pas être étudiée normalement et réglée à ce moment-là avec la Tunisie alors je le répète alors qu'il y a eu cette agression tunisienne d'une part sur notre territoire au Sahara et d'autre part sur nos installations à Bizert et en même temps il y avait toutes sortes de séquestration de spoliation et d'humiliation à l'égard d'un certain nombre de nos compatriotes qui vivent en Tunisie dans ces conditions nous n'avions rien d'autre à faire et nous n'avons rien fait d'autre que de maintenir l'intégrité de notre territoire au Sahara et de rétablir les conditions d'utilisation de la base de Bizert et bien sûr nous le ferons encore le cas échéant mais nous ne cessons pas depuis longtemps et encore récemment d'inviter le gouvernement tunisien à conclure avec nous d'abord un modus vivendi pour Bizert et ensuite d'entamer des négociations sur les conditions d'utilisation de la base dans la période dangereuse que court le monde actuellement alors on me dit vous en avez parlé tout à l'heure que il y avait eu une discussion et le vote d'une motion par l'organisation des nations dites unies je ne crois pas nécessaire d'indiquer qu'étant donné la façon dont cette organisation est maintenant composée et aussi les courants haineux frénétiques ou chimériques qu'il agite et aussi le fait qu'elle est en contradiction en violation permanente de sa propre charte nous n'allons pas lui reconnaître aucune espèce de droit d'arbitrage ni de juridiction quand tous les mots qu'on y a à prodiguer sur le sujet se seront évanouis après tant et tant d'autres il restera les réalités puissent Tunis en tenir compte pour régler pour trouver avec Paris un arrangement qui soit conforme au bon sens c'est là le souhait de la France quelqu'un m'a parlé de notre agriculture et des mouvements qui s'y produisaient ou qui risquaient de s'y produire n'est-il pas vrai voulez-vous me répéter votre question oui monsieur le président je m'excuse d'ailleurs de rompre l'unité de cette conférence en parlant agriculture mais tout se tient vous savez les milieux agricoles semblent avoir pris conscience de leur retard par rapport au secteur en expansion dans l'économie de son côté votre gouvernement semble avoir pris conscience également de ces retards vis-à-vis du secteur agricole et il a pris un certain nombre de mesures non négligeables mais c'est un fait qui n'ont pas donné satisfaction aux bénéficiaires dans ces conditions monsieur le président envisagez-vous de repenser l'ensemble de la politique agricole du gouvernement en vue d'accélérer les rythmes de modernisation de l'agriculture et d'intégration du secteur agricole non seulement dans l'économie mais dans la vie culturelle technique et sociale du pays oui ce qui se passe vous avez raison de l'évoquer ce qui se passe c'est que l'agriculture française se trouve à son tour saisie par les facteurs de transformation qui dominent notre époque en ce qui la concerne il s'agit de la nécessité d'adapter ces structures et ces organisations aux conditions de la qualité et du rendement et de la concurrence et puis alors il y a là comme partout une poussée générale vers un meilleur niveau de vie vers une sécurité sociale mieux assurée vers une instruction plus complète bref l'agriculture est saisie par l'évolution comme l'industrie l'est et du reste se développe en conséquence je parle de l'industrie et comme il faudra bien que le commerce en fasse autant cette évolution indispensable de l'agriculture c'est son intérêt et c'est aussi l'intérêt du pays c'est surtout l'intérêt du pays qui veut que cette branche si importante ne soit pas comme on dit à la traîne et qu'elle soit un élément équilibré moderne de son activité de son activité économique alors naturellement ce sujet là est l'un de ceux qui occupe principalement l'état son chef et son gouvernement qui veulent que l'intérêt national profite de ce mouvement qui se fait jour pour le progrès et pour la rénovation parmi nos ruraux la politique valable pour la collectivité pour la collectivité dans cette affaire c'est celle qui pousse et qui aide l'agriculture à se transformer c'est le grand effort d'orientation et d'équipement qui a été commencé entamé l'année dernière par les pouvoirs publics sur une échelle qui n'avait jamais été vu ça consiste pour l'état à déterminer les exploitations à adopter des structures des dimensions des productions qui puissent les rendre toutes rentables ça consiste à amener les agriculteurs eux-mêmes à s'organiser à organiser leur marché pour acheter et pour vendre en limitant les intermédiaires à établir les installations qui permettent de conserver et de conditionner les produits de façon à pouvoir les offrir au moment opportun et sous une forme choisie et puis aussi amener les agriculteurs à prendre à leur compte à prendre eux-mêmes ou à attribuer à un personnel qui soit le leur une large part des industries et des commerces qui exploitent les fruits de la terre l'effort l'effort de l'état consiste aussi à faciliter l'implantation d'activités diverses dans les régions agricoles de telle manière que ceux qui sont en trop dans la profession en particulier les jeunes à cause de la mécanisation puissent s'employer sans quitter nécessairement le pays également assurer sur place l'instruction de la jeunesse une instruction qui vaille celle qu'on donne ailleurs de telle sorte que un jeune homme une jeune fille qui ne veut ou ne peut pas rester comme on dit à la terre et bien trouve des chances égales à celles des autres améliorer aussi certainement la situation des agriculteurs en ce qui concerne la sécurité sociale les allocations familiales la retraite des vieux et poursuivre poursuivre l'équipement le programme d'équipement des campagnes pour l'eau pour les logements pour les écoles pour les hôpitaux pour les chemins etc. voilà qui est valable et constructif encore une fois c'est cette politique là qui est en oeuvre depuis l'année dernière et que les pouvoirs publics doivent poursuivre bien sûr dans la mesure ou dans d'autres domaines cela leur est possible compte tenu de l'équilibre général qu'est-ce que l'agriculture a à faire dans cette période dure de sa propre gestation c'est pas évidemment de se livrer à des démagogies partisanes qui ne la conduirait et qui ne conduirait le pays à rien qu'à des malheurs il s'agit qu'elle s'organise elle-même pour sa propre évolution du reste je dois dire que je constate souvent et que je sais qu'à cet égard il y a beaucoup de choses qu'elle fait déjà et qu'elle projette de faire c'est une très grande tâche nationale et j'ai confiance dans les pouvoirs publics et dans les agriculteurs français pour que cette tâche-là soit menée à bien quelqu'un m'avait demandé quelque chose encore sur d'autres sujets encore relatifs à cela la décision de la Grande-Bretagne d'adhérer au marché commun est-ce que vous l'approuvez ? de tout temps les participants au marché commun qui sont six ont souhaité que d'autres et en particulier la Grande-Bretagne se joignent au traité de Rome qu'ils en assument les obligations et que je pense qu'ils en reçoivent les avantages nous savons très bien quelle est la complexité du problème mais il semble que tout porte maintenant à l'aborder et pour ma part je n'ai qu'à m'en féliciter non seulement au point de vue de mon pays mais je crois aussi au point de vue de l'Europe et du même coup au point de vue du monde et bien mesdames, messieurs je voudrais dire quelques mots pour conclure si vous voulez bien en réalité la France est engagée dans un effort de rénovation de renouvellement plus grand qu'aucun de ceux qu'elle s'est jamais imposée elle poursuit son essor économique technique social elle multiplie sa jeunesse et elle y développe l'instruction elle achève outre-mer sa tâche pénible de décolonisation elle reprend son poids international elle modernise ses moyens de défense tout ça ne peut pas aller ne va pas sans difficulté sans secousse parce que l'affaire elle-même est très dure et puis nous revenons de très loin et puis tout ce qu'il y a de parti pris d'intérêt particulier de passion de routine se trouve inévitablement mis en cause comme l'État a subi de graves crises depuis longtemps et a subi un long abaissement il advient que dans les corps qui le servent il y ait des négligences et des défaillances même il y eut des dissidences comme les libertés la liberté est maintenue dans tous les domaines politiques presse syndicats les doléances les critiques les revendications se donnent aisément carrière comme les clans des rancunes anciennes et nouvelles ceux aussi du pessimisme foncier ceux enfin de l'obéissance à l'étranger totalitaire comme tous ces clans s'agitent simultanément à propos de tous les sujets on sent quelquefois dans l'air quelque chose comme des entreprises de découragement public mais tout cela ce n'est qu'une écume flottant sur les profondeurs quiconque chez nous et au dehors a les yeux ouverts et l'oreille attentive sera à l'évidence de notre progrès national alors devant cette France qui est stable et solide s'affiche plus virulente que jamais maintenant les prétentions soviétiques devant la France et devant le monde on peut constater que notre pays se montre également ferme et serein vis-à-vis du trouble du dehors sans doute entre-t-il dans son attitude l'idée que le prétexte pris par les soviets pour leurs manifestations est tellement dérisoire par rapport au malheur qu'ils risquent de déclencher qui n'iront pas aux extrémités qui les détruiraient eux-mêmes tandis qu'ils ravageaient les autres et puis notre peuple par instinct et par expérience juge que c'est servir la paix du monde que de ne pas reculer devant ceux qui la menacent d'autre part ils pensent que des hommes libres comme nous le sommes en France ne doivent pas laisser asservir ceux qui veulent le demeurer mais en même temps notre peuple croit qu'un pays sûr de lui-même comme est le nôtre doit se tenir prêt aux ententes au rapprochement au rapprochement aux efforts en commun que les grands états des deux côtés seront obligés d'entreprendre à moins que la catastrophe n'éclate et notre peuple pense que dans ce cas il pourra rendre un service signalé à l'univers telle est la France d'aujourd'hui on peut déplorer que ces moyens relatifs ne soient pas égaux à ceux qui furent les siens en d'autres périodes de son histoire combien souvent je puis le dire j'en aurais éprouvé moi-même le chagrin est l'inconvénient mais il n'en reste pas moins que dès à présent pour peu que les français persévèrent ces moyens-là ils les retrouveront il reste aussi qu'en attendant au milieu des peuples de tous les peuples qui portent chacun son fardeau comme nous portons le nôtre je crois que la nation française est vraiment digne de la France mesdames messieurs je vous remercie et j'ai terminé merci je vous remercie Sous-titrage ST' 501